Oui, je veux le beignet. Come on ! Ouais, ma mamie va tout cuisiner. Oh, pas de problème. Non, mais quand est-ce que t'as fait la pâte ? Ouais, j'ai pas que fait la pâte. Je suis aussi prête pour faire du beignet. Regardez. Oui, j'ai des moules spéciales pour les découvertes dans la pâte. Et pour les fritures, j'utiliserai une huile supplémentaire. De toute façon, le beignet sort juste à l'intérieur. Je demande si je pourrais faire la même chose. Oui, tu prends un moule et tu le découpes dans la pâte. Oui, comme ça. Oh, chéri, fais attention. Tu fais peur, mamie. La prochaine étape est d'obtenir l'huile, n'est-ce pas ? Je me suis souvenu de verser beaucoup plus. Ouais, ça va être pour le beignet bien cool. Allons-y. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Sauvez-moi. Oh, non. Oh, n'importe quoi. C'est même dangereux. Non, mais j'ai presque deux ans. Je peux réussir. Ah oui, il faut étendre. Ah oui, je pense que c'est bon. Non, mais mes beignets, ça ressemble à n'importe quoi. Non, ça ne va pas du tout. Hé, Jane. Ça fait tellement peur à grand-mère. Oh, non. Bon, c'est presque prêt pour moi. Les beignets sont super cools. Et à l'intérieur, je vais ajouter le sirop à la fraise. Et maintenant, je vais mettre du glaçage. Je vais saupoudrer un peu de... Ouais, des sprungols, si c'était. Wow, c'est pas mal. Mais mamie va bien réussir aussi. Bon, ça va être super bon. On va essayer de mettre un peu de sucre glace sur le dessus. Qu'est-ce que je suis censé faire, moi? J'ai rien du tout. Oh, sauf que ce fromage. Ah oui, j'ai une idée brillante en tête. Le fromage s'étire si bien. Alors, je vais en faire des beignets au fromage. Et je vais ajouter des chips. Sous la forme, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Nombre de quoi. Non, mais c'est votre petite fille. Ouais. Je cuisine pour Gloria. Et voilà, c'est presque prêt. Et maintenant, mon beignet aussi. Cool. Il manque quelque chose. Ah, je sais. Je vais bien le faire rire. Oui, comme ça. Ça va être super bon et amusant. Bon, qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que ce sont les beignets de mamie? Ou peut-être les beignets du chef? Ou peut-être une frératisse au fromage de la sœur Jane? Ah, messieurs, ce sont des intéressants. Oh, quel beau beignet rose. C'est tellement bon. Oui, c'est ma garniture à la frise préférée. Et ils ont l'air ordinaires, ça. Et ça a un goût aussi. Ordinaire aussi. Je ne suis pas impressionnée. Oh, quel beignet intéressant. Je vais devoir l'essayer. C'est du fromage. Il s'étire et fonde dans la bouche. C'est délicieux. Oh, moi. Oui. Vas-y, réfléchis. Oui, le beignet à la frise gagne. Oui, chef aimera ton service. Et maintenant, je vais manger une salade. Quel genre de salade? César, la salade la plus célèbre. Oui, je sais comment couper. Maintenant, je vais tout couper à un petit morceau. Oh, mon Dieu. Arrêtez d'agir comme ça, jeune fille. Faut de faire très attention dans la cuisine. Surtout avec un couteau à la main. Les légumes doivent être soigneusement coupés et disposés jolément dans l'essayette. Ouais. Parfait. Je ne dirai pas ça. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est une belle portion de salade. Et pour ce faire, je vais envoyer tout un tas de légumes verts dans un mixeur. Puis, j'y ajouterai de l'eau. Oh, c'est une sauce de porridge vert. Ce n'est pas du porridge, Jane. C'est de l'eau de cuisine. Le mélange obtient une lettre ou refroidir rapidement pour faire une gelée. Je vais tout disposer sur une assiette. Oh, wow. Pas mal. Oh, je peux? Maintenant, je vais ajouter des légumes au plat. Je vais couper le filet de la poitrine en tranches. Mais ce n'est pas tout. Une petite bouteille de... de l'huile? Parce que la beauté réside dans les détails. Oh, tu gâches mon plat. Oh, tu ne peux pas gâcher un plat avec du fromage. Oh, et moi? Je n'ai pas le temps de couper les légumes. Jane, qu'est-ce que tu fais? C'est un frère. C'est comme une montagne de restes. Un tel plat ne gagnera pas la compétition. Ah, je le sais. Je vais te faire une tas de salade. Et tu n'as pas besoin de couper quoi que ce soit. Il suffit de le briser un petit morceau. Je vais ajouter des yeux enjelés et des marches, Palo. Je vais ajouter de la marmelade. Et c'est thé. Quel bois délicieux plein ont été imaginés par nos concurrents. Mais est-ce que Gloria les aimera? Nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ça. Oh, le truc de la gelée verte. C'est amusant. Je vais essayer. Oh non, n'importe quoi. Et cette salade a l'air tout à fait ordinaire. Salade simple, goût simple. Rien de spécial. Wow! Comme c'est cool. C'est une salade marmelade de gomme gelée. Quelle délicieuse combinaison. Je l'aime beaucoup. Je le choisis comme gagnant. Oui, je le savais. Ouais, je le savais. Top là, ma sœur. Le rien ne gagne pas du temps. Oui, je veux manger des œufs. Oui, facile. Mamie peut le faire. Même ma sœur peut le faire. On verse l'huile et je vais chauffer la poêle. Mamie, demain aussi. Ce n'est pas en train de couler. Pourquoi y a-t-il peu de l'huile? J'ai secoué la bouteille plus forte. Je crois que je l'ai cassé. Jane, mamie peut cuisiner maintenant. Je vais casser les œufs, c'est tout. Comme ça. Et je le ferai. Oh, comment ça? Oh non, je suis tellement négligée. Personne ne fait plus d'œufs comme ça. Voilà ce que je vais faire. Je commencerai par faire rechouper la crème. J'ajoute du zeste d'orange et un ingrédient secret. Cela lui donnera l'allure des meilleurs restaurants. Et maintenant, je vais hacher les pêches et leur ajouter cette substance spéciale de cuisson moléculaire aussi. Il est temps de faire fonctionner la magie culinaire. et faire frire des œufs moléculaires. Wow, j'ai vu ça sur YouTube. Jane, qu'est-ce que tu fais? Oh non, mes œufs! Oh non, mais je vais perdre. Alors, Gloria aura toujours faim. Les œufs brillés de grand-mère ont l'air délicieux. Oui, Jane, tu n'as aucune chance dans ce tour. Et Gloria, elle m'appelle la cuisine moléculaire. Découvons-le dès maintenant. Pas où commencer? Je vais essayer ça. Oui, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vais pas essayer ça. Quelle œuvre inhabituelle. Wow, c'est mignon. Wow, c'est tellement beau. J'adore ça. Je l'ai choisi. Je le savais. Mamie, discrez-toi. Je mange un sandwich. Bien sûr, chérie. Heureuse d'essayer. Tu ne peux pas gagner ce tour. Un sandwich, c'est facile. Je mange toujours des toasts avec du Nutella. Seulement cette fois-ci, je vais faire quelque chose de plus savoureux. J'ai ajouté d'autres garnitures. M'intégrer son ligue-mort d'une barre de chocolat à la fraise et d'un de marmelade et gros douce. Ah, comme c'est bon ça. Je pense qu'il manque quelque chose d'autre à ce sandwich. Oh oui. Du gel sucré et des bonbons à cisulés. Quelle idée géniale que j'ai eue. Original. Mais je pense qu'il est préférable de s'en tenir à la recette traditionnelle. Moutarde, jambon, fromage, feu et de laitue. Tout est réuni. Et maintenant, tu peux faire frire le sandwich jusqu'à ce qu'il soit croustillant des deux côtés. Normal, mais tu dois d'abord faire frire le pain. Ensuite, ajoute la garniture. Tu ne veux pas qu'il soit chaud. Et la principale délicatesse, ce sont les escarots. Quoi ? Des escarots ? Quelle puanteur ! Quelle odeur ! C'est l'odeur de paille. Et maintenant, nous pourrons les mettre dans l'assiette. Oui, ça sent très mauvais. Magnifique ! Et enfin, je vais ajouter le fromage de moule. Oh, grand-mère est malade ! Mon chef-d'œuvre culinaire, incroyable ! Je me suis surpassée. Je vais aussi prendre un bon sandwich. Oh, le chocolat a fondu. Mais je sais ce que je peux faire. Je vais prendre un bol d'eau et mettre un peu de glace. Maintenant, je peux dessiner des motifs avec le chocolat. Et se congèle dans n'importe quelle forme. J'ai eu cela correct sur TikTok. Oh oui, bonne fille et bien, tout est prêt. Des concurrents sont différentes et des sandwiches sont différents. Quel est le choix de Gloria ? On va le savoir. Oh oui, le sandwich est tellement inhabituel. Oh non, ce sont des escargots, n'importe quoi. Tu as pensé à mettre des escargots dans la nourriture. Oh oui. Oh, joli cœur. Oh, c'est bon ça. J'aime bien. Ce sandwich a l'air ordinaire. Oh, c'est tellement bon. Oui, c'est bien. Oui, je le choisis comme gagnant. Oh oui, ma grand-mère l'a fait. C'est parti. Je n'ai qu'un seul à engeler. Ce n'est pas juste. Oups. Oh, je crois que j'ai piqué. Comme t'es maladroite. Tu t'es manquée de moi, prends ça. Il y en fait pour toi. Tu crois que je vais te laisser t'en tirer comme ça ? Tu parles. Voyons si tu es ma farce. Ça a déjà l'air intimidant. Je vais prendre l'oeil. Hey. Julia. Qu'est-ce qui ne va pas, Peter ? C'est mon oeil. Elle a horreur. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Wow. Quel succès. Je m'étais au feu des morrages. Je ne peux pas respirer. Nous devons la sauver. Laisse-moi la frapper dans le dos. Oh non. Quel spectacle intéressant. C'est génial. Que va-t-il se passer ensuite ? Louis, il devient-il. C'est une drôle de chose à dire. Il est temps de se réfléchir un peu. La farce à l'intérieur est délicieuse. Je devrais manger plus d'une dizaine d'iodes supplémentaires. Maintenant, c'est mon tour. Je vais prendre ça, encore plus de ça, encore plus de ça. C'est délicieux. Je veux plus. Désolée, mais c'est à moi. Wow. C'est vraiment bon. La marmelade est si amusante à ma chère. Pourquoi ne pas partager avec nous après tout ? Oui, s'il te plaît. Faut tard. Il ne me reste plus rien. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Oh non. Je veux avoir de nouveaux yeux. Pour moi, il y a quelque chose de spécial à cela. J'ai piment ? Ce n'est pas une bonne option. T'as encore de la chance. Ma portion n'est pas du tout agréable. Oh, Ethan a eu plus que nous. Je n'ai pas du tout envie d'essayer ça. La conséquence pourrait être horrible. Oh, elle a l'air bien. Je pense que j'ai peur pour rien. Wow, je ne pensais pas qu'elle aimerait ça. Je brûle. Je n'aurais pas dû manger autant. C'est chaud comme une poêle à frire. Heureusement que j'ai de lourd. Ça suffit, Ethan. C'est assez. Maintenant, toi, Emma. Bien que j'adore la couleur rouge, je n'aime pas du tout le piment. J'espère que ce n'est pas assez dégusté. Mais ce n'est pas grave. On peut s'en occuper et je vais essayer de faire aussi vite que possible. Je ne pense pas que tu vas réussir. C'est ça, j'ai plus qu'il est fini. Encore des piments ? D'où vient-il ? C'est ça, je pense que tu as fait ça. Comment ça ? Oh, ça fait mal. Bien fait pour toi, Ethan. Je crois que ça a commencé. Je vais exploser. Je dois m'obacher les oreilles et le nez et la bouche. Cela n'aidera pas. J'ai un extincteur. Tiens, Vivian. Merci, Ethan. Maintenant, c'est ton tour. Pas encore. J'espérais que ce moment n'arriverait jamais. N'essaie pas de t'échapper. Tu vas devoir le faire. D'accord. Sinon, tu ne pourras pas t'aloigner de moi de toute façon. Je vais prendre une brochette de chaque piment. C'est parti. Oh, ça commence. C'est dingue. Oh, ça me volait droit dans l'espace. J'essaierai de mieux le voir. Oh, c'est amusant. Je veux aller encore plus haut. Heureusement qu'il me reste en piment. C'est sympa. Non, vous avez beaucoup de citron, mais je n'ai qu'un seul. Pourquoi j'ai tout ça ? Quelle est le distance ? Laissez-moi commencer. C'est tellement dur que je ne veux pas prendre une bouchée. On dirait que je vais devoir enfoncer le citron tiré dans ma bouche. Oh, je n'arrive pas. Oh, bon sang. Oh, bon, je vais le faire. Ah ! J'ai du jus en plein dans l'oeil. Je ne peux rien boire. Éton, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Je dois finir mon citron. Allez, montez-moi. Ou à moi, laissez-moi le faire. Je ne suis pas prête à me casser les dents. Je préfère avoir un couteau. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se fait de coup faire en tranche pour qu'il soit plus facile à manger. Voilà, c'est fait. Regardez, bon, c'est beau. C'est quelque chose que j'aimerais essayer. C'est parti. C'est tellement erreur, mais je dois tenir bon. Mon dieu, mon visage est tout tordu. J'ai hâte que cela soit terminé. Oui, il faut que j'y aille. Oh, mon mascara. Ça, c'était la dernière pièce. Prenez-vous voir, Emma. Merci, il aurait pu arriver un million, non ? Prends-les, Ethan. En fait, maintenant, toi. Oui, je m'en souviens de tout. Je vais aller chercher un citron. Je connais ça. Attention, Ethan. Je n'ai plus besoin de l'épée. Je vais utiliser cette machine pour les citron. C'est juste des endures. Les croutes sont évidemment inutiles. Hé, oh, et tout le monde. Oups. Ethan, fais attention, s'il te plaît. Il nous a fait tomber à la remberte. C'est prêt. Il ne reste plus que le verset dans un verre. Ça a l'air bien. Il est temps d'essayer. Oh, mon Dieu, c'est tellement aigre. Je veux dire, délicieux. C'est inattendu. On peut goûter ? OK. Oui, bien sûr. Mais parlez à rien pour mes amis. Servez-vous. Je ne pense pas que ce soit ça. C'est trop gros du tout. C'est égare. Vous ne fiez pas d'ici qu'il a trompé. Vous êtes tout de suite tombé dans mon piège. Oh, non. Oh, Saul, quitte pas de triste. J'ai une plus grosse portion. Je suis satisfaite. Oh, non. Ce n'est rien par rapport à ma portion. Regardez ça. Les gars, laissez-moi commencer. Nous devons nous débarrasser de l'emballage le plus vite possible. Attention, Viviane. Oh, quel parfum divin. Mange. Ne t'inquiète pas. Je peux m'en sortir en deux secondes. Maintenant, Emma. Je dois me préparer. Je vais mettre un bavoir. Je vais ranger tout ça. Oh, wow. Comment elle a réussi à le faire? Il faut utiliser une fourchette et un couteau aussi. Je n'arrive pas à couper. Oh, diable. Tout ça, je vais manger avec maman. Oui, j'y arrive. C'est plus pratique. Je ne peux pas m'empêcher quand je le goûte. J'ai besoin de plus de barres de chocolat. Vous voulez voler mes barres? Non, plus jamais. Entre moi et le chocolat. Ça en fait mon tour. J'ai une idée géniale. Je vais construire une tour avec mes barres chocolatées. Wow, ce n'est pas mal. Oh, c'est si grand. J'ai essayé. Il ne me reste plus grand-chose. Je l'ai éteint. N'avons pas peur, on a me touché. Vas-y, tire, tire. Oh non, je vais tomber. Il a tout roussifle. Bienvenue à nouveau. Alors, ça va? Je vais bien. La casque m'a sauvée. Wow, Barbara a de la chance d'avoir un beau lentille de popcorn. Il n'y qu'en a moins, mais ça ne le dérange pas. Julie, par contre, n'a pas autant de chance. Un seul morceau. Julie commence. Je viens d'avoir une idée. On sent mes pensées à éculer. Juste au danger besoin. C'est vraiment rapide et délicieux. Je suis le prochain. Je vais faire ce popcorn très vite. Tu n'as pas dit que tu travailles en tant que chef. Écrivez la recette. Nous prenons une poêle et y vais au centre des grains de popcorn. On attend quelques minutes et on apprécie. Quelle explosion. Les filles voient attention. Que c'est une recette vraiment explosive. J'ai ma propre façon de faire du popcorn. Nous mélangeons du popcorn avec de la sauce Tabasco et nous aimons à boire un autre meilleur ami. Pourquoi c'est si chaud ? Merci, Nick. C'est chaud, c'est chaud. C'est tellement beau. C'est beaucoup de diamantre, mais la peau, Barbara et Nick. Jolie, il n'y en a qu'en seul. Super. Pardon. Il faut qu'il ne serait pas remarqué. Jolie n'est pas d'humeur à faire des blagues. Alors prends ça. Pourquoi te battre ? Qu'est-ce que tu fais encore ? Tu n'as pas pris ses jolies de choc sur ton oeil. C'est affreux. Jolie, tu peux manger mon oeil si tu veux. Quoi ? C'est vraiment ton oeil ? Oui, prends-le. Éloignez-le de moi. Ah, Barbara, attention. Tu as mangé l'oeil de Nick. Non, je vais te sauver. Attention. Une tasse de café, le matin, c'est exactement ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un oeil. Ah, c'est des vrais rigolos. Ah, non, Samantha. Tellement d'alaisie. Il faudrait la manger pour toujours. Wow, quel appétit. C'est Samantha. Le monde turbo. Wow, c'est une gamme. Ah, Nick, tu as que mangé d'un coup. Tu ne peux pas en partager avec les filles. Elles sont juste très bonnes. Il se piait, s'il te plaît. Non, c'est à moi. Nick, tu ne peux pas manger autant d'huiles de marmelade à la fois. C'est trop tard. Maintenant, tu peux voir toutes les filles qui font des fesses. Ouais, je ne peux pas manger autant. Éloignez-les de moi. C'est une seule. Je peux le supporter. Oh, qu'est-ce que c'est ? Les gars, ressuscisez-vous. Vous pouvez le faire. J'ai commencé. Barbara, c'est une graine. Tu n'as pas besoin de la manger. Tu dois la planter. Attention. Barbara, regarde où tu jettes ça. Ah, je vais le mettre ici. Ben, dis. Come on ! Pourquoi ne pousses-tu pas ? Barbara, tu dois attendre un peu. Laisse-lui le temps de grandir. Je commence en première. L'attention de le manger rapidement pour que tu ne puisses pas le goûter. Oh, c'est dégoûtant. J'ai besoin de dominer son goût affreux tout de suite. C'est ça. C'est la beauté. J'ai besoin de rousser ma fleur de toute urgence. Désolée. Camblement de terre. Cachez-vous. Ne vous inquiétez pas, c'est juste la graine de Barbara. Barbara, c'est un trop fort cuisson de brocoli mentin. C'est dégoûtant. Je déteste le brocoli. C'est horrible. Barbara, tu devrais laver ton visage. Tu devrais manger ton brocoli. Non, pas le brocoli. J'ai une idée pour m'en débarrasser. Regardez, il y a une cuivre là-dedans. Julie, tu sais que le cruchote sera un peu mieux tôt ou tard. Surtout qu'Unic en a déjà préparé un pour toi. C'était délicieux. Vas-y, sers-toi encore. Non, c'est dégoûtant. La prochaine fois, tu ne tricheras pas. Wow, des frites. Tous les gars sont tellement excités. Après tout, c'est délicieux. Bien que nous, Julie est un peu malchanceuse. Elle n'a qu'une petite frite. Hum, quand c'est délicieux. Mais si peu. Je veux plus. Attends, c'est mon tour. Barbara, fraîtes-moi quelques frites. Quoi ? Au moins une frite, s'il te plaît. Bien sûr que oui. Voilà. Je t'ai cru. Tiens, pauvre. Je tente dans une. Julie, rendons le ketchup de Barbara terriblement épicé. C'est très cool. Ah, c'est chaud. C'est si chaud. En moins, pourquoi faire ? Tiens, et pour vous. Barbara, tu dois te détendre. Mais pas avec du ketchup. C'est mieux, là. Oh, bien. OK. Ouais, c'est assez de ketchup pour moi. Surveille tes frites. Ah oui, t'en resteras plus. Quoi ? C'est savoureux. Merci. T'as mangé toutes mes frites. T'es un peu. 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 Tu verras plus attention la prochaine fois. Wow, un gros paquet de Pringles. Quelle chance, Sonic. Et Barbara, une pire habite entière. C'est génial. Je l'ai n'a qu'une seule. Mais c'est si petit. Come on ! Nous allons réparer cela maintenant. OK. C'est mieux. C'est délicieux. Vas-y, c'est ton goût. Quoi ? Ça ne s'ouvre pas. C'est attention, ne te casse pas les dents. Apparemment, on n'aura pas de Pringles. Quoi ? Une scie ? Oui, et ça va être ouvert. Regardez. Nick, vas-y, ouvre grand ta bouche. Enfin, j'adore. T'as attention, Nick. Baisse-toi. Nick, tu vas bien ? Apparemment. Et bon, c'est bon. Je commence à manger mes délicieuses chips pour le moment. Wow, Barbara, quel appétit. Fais attention où tu les jettes. Oh, c'est bon, ça. Est-ce que j'ai manqué, moi ? Il ferait mieux de rester sous la table pour le moment. Barbara s'éclate ici. Oh, descend. Je ne vais pas tomber dans le bonheur une deuxième fois. Et non, Nick n'est pas préparé. Quoi ? Fais attention. Travaux de construction en cours. Barbara tient mieux la tour. Ah ah ! Ça a marché. C'est-il passé. Il n'a encore eu qu'une seule malchance. Contrairement à Nick. Elle a une assiette entière de Skittles. Wow. Et Barbara en s'aide de toutes les couleurs. Oui, une seule est si petite. Oh, j'ai une idée. Je ne suis pas sûre que ça va marcher, mais ça vaut le coup d'essayer. Wow, c'est génial, ça. C'est mieux. Wow. C'est délicieux. C'est juste super. Je suis prête à manger des Skittles pour toujours. Wow, génial. Nick, c'est ton tour. Regardez comment je peux faire. Wow. Des pleurs de surprises. Tu devrais t'entraîner davantage. Oh non, mes Skittles. Mais je sais qu'il y a beaucoup plus de Skittles. Je ne pense pas que Barbara aimerait ton idée. L'important, c'est qu'elle ne le remarque pas. Bas les pattes. Ouais. C'est tout à moi. Par quoi commencer ? Non. Ah oui. Je n'arrive pas à me décider. C'est difficile. J'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va m'aider à choisir une couleur. Au brun. Bien ici. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est bien. J'ai commencé avec lui. OK. C'est délicieux. J'adore les Skittles. Je vais essayer toutes les saveurs d'un coup. Comme c'est délicieux. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que c'est ? Wow. Wow. C'est un bonbon Skittles géant. Wow, comme il est énorme, il doit être incroyablement bon. C'est vraiment très bon. Oui, c'est avec une surprise. Les filles, les vélèments, il y en a assez pour tout le monde. Wow, le Tix, c'est délicieux. What ? Ok. Wow. Les gars ont hâte de commencer le challenge. Moi d'abord. Peut-être plus prudente. J'ai une idée. J'ai une idée. Oh. Les piquets. Et attention. C'est sur le point de tout scier. C'est fait. Oups. C'est délicieux. Je pourrais le manger pour toujours. Julie, t'es tellement dégoûtant que tu dois te laver le visage tout de suite. Je suis la prochaine. Wow. T'as enlevé les emballages si rapidement. Super. C'est délicieux. Mais il manque quelque chose. Du lait chaud. Juste ce qu'il faut. Wow. Ça aurait méchique au chocolat. Cool. La combinaison parfaite. Mente dans moi. Wow. C'est un vrai mur de bâton de Twix. Et maintenant, je vais le reconstruire. Au sommet, matériel de construction. Nutella. Les choses qui sont fastidieuses. Je vais construire un vrai gratte-ciel. Tu n'aurais pas dû laisser les fils avec des baguettes Twix. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Non. C'est pas blessé, toi. Je porte un casque. Arrête-toi là. Vous êtes qui ? Et pourquoi vous êtes ici ? J'essaie d'en mettre. C'est un examen programmé d'un prisonnier. Qu'est-ce que vous avez là ? OK. Regardez. Peut-être vous voulez vous faire soigner ? Non, Murt. Oh, c'est bon. Je vois déjà le malade. Il est malade ? Eh non. Regardez. Non, mais il est vraiment en bonne santé. Alex, t'es malade. Ah, moi, ah, ouais. Comme je suis malade. Mon cœur fait mal. Il est mal ventre. Qu'est-ce qu'il n'aura pas chez moi ? Non. Oui. Elle a vraiment besoin d'aide. En vrai. Merci. Salut. Enfin. Oui, tu l'as importé. Oui. J'ai trouvé ton truc. Ah bon, mais au double fond, m'a sauvé. Tiens. Tiens, regarde. Non, il est tellement mignon. Mais il n'est pas moi. Non, mais arrête. Je suis allergique au chat. Oh non. Oh, à pied. Moi, devant. Oh non, mais pardon. Je me gratte. Oh. Oh, je pense que le chat a un autre ami. Ah, je vais attraper ce délanquant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelque chose bouge. Ça signifie qu'il y a une bête. Ce n'est pas ce que vous croyez. Non, mais ne t'envie pas. Désolée, c'est un malentendu. Je rentre à la maison. Non, mais les médecins. J'ai trouvé cette amie de tous les chats. Stop. Oups, salut. Je suis là pour nettoyer. Je dois vérifier ce que vous avez. Tout semble être en ordre. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai. Montez-moi ce que vous avez dans le seau. Dans le seau ? Qu'est-ce que racontez ? De toute façon, regardez comme c'est sale. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Attention, attention. Tu crois que c'est tout ? Je n'ai pas encore fini de te regarder, gardienne. Alex, salut. Regarde vite. Je crois que j'ai trouvé ta préférée. J'ai dû le glisser dans un seau cette fois-ci. Ce bébé doré est à toi ? Tiens. Non, mais c'est un poisson. Bien sûr que ce n'est pas à moi. Quoi ? Ne crie pas comme ça. Oh non, je te remercie de faire quelque chose. Non, mais les poissons, je suis désolée, mais je n'ai pas d'autre choix. C'est fait. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais j'ai entendu des cris. Alex, qu'est-ce qui se passe ? Désolée. Non, je ne me sens pas bien. Pourquoi tu ne m'as pas dit avant ? Non, mais on doit partir. Oh, c'est passé. Wow. Et les poissons sont très à l'aise. Quand est-ce qu'elle va trouver mon amie ? Il me manque beaucoup. Je ne le serai personne d'autre, André Kira. Non, mais vous allez avoir. Oups. Bonjour. Vous voyez, j'ai même apporté une valise entière d'outils. Montrez-moi ce que vous avez à l'intérieur. Facile. Voilà. J'ai tout ce que j'ai besoin. C'est vrai, hein ? Pendant que vous êtes là, vous pouvez m'aider. Regardez, ma chaise est cassée. Bien sûr. Les squash sont le plus courants, Medora. Il n'y a rien de plus fiable. Vous en êtes sûr ? Très bien. Non, mais venez me voir. Je vais vous montrer ce qui est cassé. J'y suis presque. Oui, on est là. Je pense que je peux faire toute seule. Voilà le problème. Il n'y a pas de lumière dans ces cellules. Vous devez juste mettre une ampoule. Oui, je pense que vous pouvez le faire. Oui, oui, j'ai compris. Hé, Alex. Tu ne veux pas ranger ta cellule ? J'ai besoin de dépoussiérer. Je pense qu'il faut faire un trou. Qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que... Oui. Le marteau. Non, pas ça. Non, j'ai besoin d'une scie ou une perceuse. Oui. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi c'est si fort ? Calme-toi. C'est juste des rénovations. Bon, le trou est prêt. Il ne reste plus qu'à faire le plus important de laisser l'animal de compagnie. Espérons que mon petit porc s'est solide en a à Alex parlé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui arriverait à mon ami ? Alex, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vas bien ? Non, mais c'est quoi ça ? Je me demande ce que c'était si effrayant. C'est quoi ça ? C'est un cochon avec des oreilles de chien ? Oh, oh. Apparemment, le cochon n'est pas vraiment son ami. Bon, je vais continuer à chercher. Oups. Quel point d'heure. Il est temps de laver les chaussures. Silence, le bébé dort. Voici un minute pour dire bonjour à papa. Non, stop. Preuvez d'abord que vous le connaissez. Voici notre photo de couple. Ah, pas de question, alors. Je peux jouer avec le bébé ? Non, il dort. Alors, bien sûr. Oui, entrez. Non, mon ami. Alex, j'ai l'air. Tu ne me reconnais pas ? C'est moi, Mila. Cette fois-ci, je t'ai apporté ton ami. Regarde. Alors, c'est lui ? Bébé, mon pote. Je t'ai enfin vu. Il y a aussi mon chéri. Tu dois savoir à quel point tu vas manquer. J'ai un cadeau pour le bébé. Alors ? Bon, qu'est-ce que c'est que ça ? Mila, c'est trop. Mais je t'ai finalement eu. Maintenant, tu seras assise juste là où se trouve Alex. T'as compris ? Non, s'il vous plaît. Non, mais ce n'est pas ma faute. Je voulais bien faire. Quelle erreur. Je suis vraiment en prison. Je vous en supplie. Laissez-moi partir. Oui. Et non. Passez un bon moment. Non. Allez, aide. S'il vous plaît. Je vous demande ce que nous avons cette fois-ci. Quoi ? Je ne comprends rien. Waouh, ces biscuits sont si doux. J'adore. Vous n'avez pas besoin de manger ça. Vous avez besoin d'en découper de la bonne forme. N'essaie même pas de me battre. Je ne vais pas simplement abandonner. Je suis sûre que je peux le faire. En fait, j'ai une idée. Je me sens un peu mal. J'ai totalement perdu l'équilibre. Désolée. Oh non, mon biscuit s'est cassé. Nous avons notre première valeur aberrante. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Ce n'est pas possible. Ce sont les règles. Au revoir. C'est fini. Le jeu est terminé. Tu n'aurais pas dû me menacer. Il n'y a pas beaucoup de temps. Nous devons nous dépêcher. J'ai presque réussi. Je suis à la méco de Barbie. Oh non, c'était une mauvaise idée. Peut-être que personne ne marquera mon biscuit s'est cassé. Je pense que nous avons une deuxième aberration. Arrête de cacher l'évidence. Je ne suis pas dupe. Montre-moi ton biscuit. Biscuit? Je n'ai pas encore terminé la tâche. Faisons-le un peu plus tard. Tu as déjà perdu. C'est cassé. Non, non, non. Non, s'il vous plaît. Je vais continuer. Ça fait peur. Non, mais n'importe quoi. J'ai presque réussi. Je ne peux pas m'arrêter. Oui, je suis là. Regarde, on a déjà accompli la tâche. Je vais le faire aussi. Il ne me reste plus grand-chose à faire. Le compte arrivons des secondes lancées. Ah non, de mon pouce. Allez, allez, allez. J'ai failli couper le triangle. Allez. Trois secondes. Deux. Une. Arrête. Je vais faire. Je pense à autre chose. Regardez la forme parfaite. Félicitations. C'est brillant d'imaginer ce qui va suivre. Bon, ça fait beaucoup d'eau, Doc. J'adore. Voyons, c'est typiquement où j'étais pas rassuré en trois minutes. Abandonnez tout de suite et j'irai en première de toute façon. J'ai un excellent appétit. Ne tire pas de conclusion à type, Suzy. Nous avons une petite surprise pour toi. Voyons à quel point t'aimes le piquant. Vas-y, verse, verse. Ouais, elle peut certainement pas manger ses hot dogs. Il ne me reste plus qu'un petit bout. Ça ne veut rien dire. Pourquoi il fait si chaud ici ? Je suis en train de brûler. Aidez-moi. Oh, quelle flamme. Tu paries facilement faire brûler nos aliments avec ça. Qu'est-ce que tu fais, Barbie ? Cela ne s'est pas passé contre mieux. Je volais des hot dogs et j'ai eu du charbon de bois. Mais comment je suis censée manger ça ? Aidez-moi, apportez-moi de l'eau. Oh non, je me souviens, j'ai eu une bouteille. Quel soulagement. Je me sens tout de suite beaucoup mieux. Suzy, tu ressembles à un ballon gonflé. Elle a belle affaire, mais je m'amuse bien. Ne te moques pas de moi, Barbie. Qu'est-ce que tu as fait ? Toute l'eau va ressortir. Sur moi, je vais te tromper. Désolée, mais c'est ta propre faute. C'est si froid, si. Il faut s'essécher tout de suite. Oh non, quel fou, courant d'air. Non, mais je suis presque partie, moi. À cette bêtise, allez, mangez. Non, mais pourquoi tu me l'as rappelé ? J'en veux pas. Allez, Barbie, resaisis-toi et fais-le. Oh, ça ne me coûte rien de le regarder. Regardez, je suis sûre que c'est très désagréable. Oui, manger des oeufs est bien plus agréable. Il est temps de terminer dans cette bêtise. Je vais jeter un oeuf pour que Pauline ne le voit pas. Oh, Barbie a mangé tout le charbon de bois. Elle passera au sucre ou chantour. Le thé a coulé et il est temps de vérifier le résultat. Je vois qu'il n'y a rien sur la table. Je pense qu'ils devraient vérifier davantage sur le sol. Ce n'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que je vois ? Un en deux qui appartient à Pauline. Mais ça ne t'est pas dans mon siège, je vous le jure. J'ai mangé jusqu'à la dernière miette. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il t'a perdu. Mais ce n'est pas juste. Voici le moment de vérité. Regarde, je pense que c'est une console de jeu. C'est vrai. Vous devriez le dessiner. C'est bon, je peux m'en occuper. Tu dessines comme un poulet. Mon drapard va certainement être le meilleur. J'ai déjà un croquis. Il ne reste plus grand-chose. Wow, j'ai sous-estimé Barbie. Elle va très bien. Il faut que je trouve quelque chose de suite. Je sais, j'ai trouvé un autre plan astucieux. Fais attention, Barbie. Bientôt, tu n'auras plus rien pour dessiner. Voyons comment tu te brûles sans pinceau. Voilà, elle est partie. Viens en jouer. Pourquoi tu rigoles, je dis? Oh non, t'as ruiné mon pinceau. C'est vrai? Tu peux donc en mettre ça des fêtes des montants. Pas du tout. Je ne vais pas abandonner. Il y a forcément un moyen. Je vais essayer de dessiner avec l'autre côté du pinceau. Ça marche. Ça a l'air plutôt bien. Pas du tout. Elle est encore faite. Rends-moi ça. Je vais essuyer le pinceau pour le redire en poudre. Ce n'est pas juste. Tu ne respectes pas les règles. Bon, je le ferai aussi. Je vais noircir ton dessin avec de la peinture noire. Ne fais pas ça, tu vas tout gâcher. C'est vrai. C'est exactement ce que je voulais. Le temps est compté. Nous nous arrêtons. Voici mon travail. N'est-ce pas magnifique? Je n'ai pas du coup un moment de débarbier à tout gâcher. Une de fêtes sans équivoque. Je suis désolée. Comment t'as-tu barbier? Je pensais que t'étais une bonne amie. Mais tu l'as demandé, n'est-ce pas? Oui, la victoire est à moi. Je l'ai fait. Cette console de jeu est pour toi. Super. Je n'ai pas traversé toutes ces dépenses pour rien. Le jeu en valait la peine. Je suis si heureuse. Allez, viens. Il ne reste plus beaucoup de temps avant que nous nous gagnons. T'es plutôt bonne. Je l'aime bien aussi avec toi. Top là, mon pote. Salut à tous. Nous commençons enfin le challenge. J'ai été malchanceux. Je me suis recruté avec un seul paquet de finger. J'en ai beaucoup plus. J'en ai plein. Alex, t'as vraiment pas de chance. Au moins, tu peux commencer. OK. Au moins, quelque chose de sympa. J'adore ce bababa. Surtout le papa en bubblegum. Hé, qu'est-ce que tu fais? Awesome! Come on! T'as le chien de gore, mais c'est moi qui dois ramasser les ordures. Tiens! Oh, allez, ne joue pas. Regarde la bulle que je vais faire. Awesome! Vous saviez que je pouvais jouer avec ça. Mais il faut être un vrai maître pour le faire. Wow! C'est vraiment cool. Alex, c'est bien. Et maintenant, c'est à mon tour de m'acheter le chewing-gum. D'abord, je vais me débarrasser des emballages. Je connais même en moyen. Wow! Cool! Et maintenant, allez, tente de les manger. Aspiration par des lèvres. Wow! Maintenant, regardez ce que c'est une très grosse bulle. Je ne la laisserai pas gonfler une bulle plus grande que la mienne. Qu'est-ce que tu as fait? Oh non, quel cauchemar! Non, tu n'as pas seulement enclaté ma bulle, mais tu as pris mes sourcils. Comment j'ai vu? Tu vas les recouler. J'ai un peu paniqué. Voilà. Et là, c'est à ton tour d'essayer le chewing-gum. Enfin. Pour se débarrasser des emballages, j'ai préparé une machine spéciale. Wow! Un moyen très efficace. Et maintenant, tu peux le ranger une par une. Vous êtes prêts à avoir une bulle vraiment cool. Alors, vas-y. Mila, allez! C'est trop grand! Que faisons-nous? Comment la faire redescendre sur d'air? J'ai une idée. Nous devrions faire éclater le ballon avec ça. Allez, tire. Pourquoi moi? Parce que sinon, Mila ira dans l'espace. Dépêche-toi. Oh non, je dois tout faire moi-même. Vita, bon travail! J'ai déjà pensé que je devrais me l'aider à m'y étire avec les oiseaux. Je suis vraiment contente de vous voir, les gars. Oh non! Et voilà, je n'ai qu'une seule grenade. J'en ai cinq. Oui, il n'y en a pas plus. Oui, regarde ma pile. Oui, mais les miens sont mieux. Mila, commence. OK. Oui, j'aime beaucoup la grenade. Regardez, comme les grands à l'intérieur ont l'air appétissant. Mais ils ne sont pas très pratiques à manger. Mais j'ai toujours ma pence à épiler avec moi pour ces petits plaisirs. C'est vraiment pratique et pas besoin de se salir les mains. C'est mieux si je mets les gants sur une assiette et que je les mange tous en même temps. Oui, c'est beaucoup plus avoureux comme ça. Exactement cinq ans, c'est vraiment cool. Cela signifie que je vais avoir un goût 100 fois meilleur qu'avant. Même si je n'ai mangé qu'une seule grenade, je suis quand même très heureuse. Alex, à toi de jouer. OK. Tu dois d'abord arriver à la plus savoureuse. Couper une grenade est trop facile. Mais l'œuvrir en le déchirant... Ah! Quelle erreur! Alex ressemble à un maniaque maintenant. Être un maniaque n'est pas savoureux, mais manger une grenade est incroyable. Alex, t'as perdu la tête. Ce n'est pas du tout ça. Je mange juste une délicieuse grenade, c'est tout. Vita, faites autant s'y mettre aussi pour ne pas perdre de temps. En effet, les gants que je mange vont te aussi. Mais là, j'ai besoin d'un couteau. C'est parti! C'est contenter de manger des grenades, c'est un lieu. Mais en faire de délicieux jus et plus un goût amusant. Regardez comme j'ai une machine à jus de fruits. Wow! Quelle grosse machine! Un gros extracteur de jus et plus d'un tas de grenades égale beaucoup de délicieux jus de grenade. Regardez-là! Il me supplie juste de le boire. Alors, c'était bon? Très bon. Vita, t'as même du jus sur ton visage. Ce n'est pas un problème. Tu peux t'en débarrasser facilement. Oh non, je n'ai qu'une seule canette de coca. J'en ai d'autres. Regarde combien il y a de coca, Mela. Oui, regarde, j'ai une teure entière de canette de coca. Mais je vais quand même boire en première. Au moins, j'ai de la chance à certains égards. Le coca a toujours bon goût. Cela fait aussi que l'estomac parle toujours. J'ai trouvé une idée géniale pour boire toutes mes canettes de coca en une seule fois. Tu les ouvres et ensuite j'ai besoin d'une paille spéciale que je fais t'y a un moment. Oui, c'est une bonne idée. Le coca est si bon après tout. Ouais, on dirait que quelqu'un se plaît de sortir. Quel gros! Oh ouais, je suis un garçon après tout. Et je préfère pepcir. Et j'ai reçu une seule canette. Comme c'est cool! Pourquoi? Tout va tomber! Et alors? Laisse tomber. Oh, moi, je n'ai plus le besoin d'atteindre le sommet. Je parie que je peux boire toutes les canettes de coca en même temps. Vas-y, on coinne-toi. Eh, ne nous jette pas, ces trucs. Oui, ce sont des canettes après tout. Ça fait mal d'être frappé au visage avec une canette. Je suis désolée, je ne peux pas m'arrêter. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu ton estomac? Oui, ce sont les gaz. Oh, sauvez ceux qui le peuvent! Oh non! Wow! Bon, mais là, plus de coca. Oui, je n'en veux plus. Je ne veux pas en avoir plus.